Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Sagittaire, Bélier, Lion, bienvenue à vous pour votre petite guidance. Donc sachez que dans cette vidéo, vous avez chaque signe, votre propre guidance. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tirage. Donc déjà, c'est une guidance très détaillée, avec beaucoup de détails et très approfondie. Donc on va aller voir quelles surprises l'univers vous réserve et pourquoi. Alors on va commencer la guidance par aller voir justement ce que vous voulez, ce que vous avez demandé à l'univers. Pour ceci, on va utiliser l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot doré. Et là, on va aller voir un petit peu quelle est la situation, d'accord ? Ensuite, qu'avez-vous fait ou pas ? Ce qu'il vous reste à faire ou pas ? La surprise de l'univers et comment vous évoluez ? Et à la fin de la guidance, je vais recouvrir le tarot avec un tarot de Marseille classique. Et à la fin de chaque guidance, je vous prendrai une petite carte, conseil, avec un petit mantra, comme ça, de l'oracle illustré. Voilà les amis, donc comme vous voyez, j'ai sorti vos arcanes majeures respectifs, avec mon prototype du tarot des bébés ailés que j'ai créé. Pour l'instant, que les arcanes majeures. Donc, la tempérance pour les sagittaires, l'empereur pour le signe du bélier et la force pour le signe du lion. Je vous lis les petits mots-clés. La tempérance, sagittaire pour vous, c'est guérison, adaptation. Vous êtes connecté à Vénus et Uranus. Bélier, l'empereur, stabilité, courage, rigidité. Vous êtes connecté à Jupiter. Et les lions, contrôle, sagesse, conscience. Et vous êtes connecté à Mars. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, comme d'habitude. N'hésitez pas, comme d'habitude également, à liker la vidéo. Ça permet vraiment à ce qu'elle soit vue par beaucoup de personnes. Parce que le but, c'est ça, c'est que les gens puissent être aidés. À commenter aussi, c'est pareil. Et puis, pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres guidances. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse. Gros bisous en barre d'infos, en commentaire. Vous avez le nombre de minutes. Ciao ! Coucou les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir quelle surprise l'univers vous réserve et pourquoi. Allez, déjà, on va commencer par voir ce que vous désirez, les Capricornes. Que voulez-vous ? Qu'avez-vous demandé à l'univers ? Pardon, Sagittaire. Alors, Que voulez-vous, les Sagittaires ? Que voulez-vous ? Ah, ben voilà, on a deux cartes. Alors, ici, nous avons la carte de l'eau qui parle de calme, qui parle d'émotion. Ok, ah, vous voulez être tranquille au niveau financier. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille, ne plus vous tracasser, ne plus vous prendre la tête au niveau de l'argent, pouvoir vraiment avoir la tranquillité. Donc, vous avez demandé de l'abondance, de l'abondance au niveau financier. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de, voilà, après l'argent, il n'y a pas de problème avec l'argent. C'est une énergie, on en a besoin pour vivre, on est humain, on a besoin pour s'amuser, pour vivre. Et puis, de manière à avoir de l'argent, c'est aussi être tranquille, ne pas se prendre la tête à la fin du mois en se disant, tiens, il y a telle, telle facture. Voilà, donc, c'est ça, en fait, c'est juste pour avoir la tranquillité d'esprit. Ok, on va voir ça, Sagittaire, ce qu'on a pour vous. Allez, c'est parti. Allez, on va poser les cinq cartes. Allez, Sagittaire, c'est parti. Ah, les deux sont sortis ensemble, on va les prendre. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, quelle est cette situation ? Pourquoi, aujourd'hui, vous demandez la tranquillité d'esprit au niveau financier, les Sagittaires ? Ah, ben, vous êtes là ? Ah, ben, regardez, Roi de bâton, vous êtes là. Homme ou Femme, bien évidemment, et Valet de denier. Alors, on va recouvrir tout de suite. Bon, ça ne m'étonne pas qu'elles soient sorties ensemble, ces cartes. Valet, ah, je pense, parce que pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez commencé un nouveau projet. Ouais, avec, ou peut-être que c'est ce que vous envisagez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce Valet de denier ? Peut-être que vous avez un achat, envie de faire quelque chose comme ça. Alors, on a la Reine d'Épée. Vous avez un projet. C'est pour ça que vous voulez être tranquille au niveau financier. Vous avez un projet, les Sagittaires, un tout nouveau projet que vous avez préparé, peut-être, certainement depuis, peut-être, depuis quelques mois ou quelques semaines. Mais beaucoup trop d'angoisse. Beaucoup trop d'angoisse. Alors, pour certains, peut-être que vous avez commencé une toute nouvelle entreprise. Pourquoi pas ? Vous voyez, ou soit vous avez un projet, projet d'entreprise, projet d'achat, peu importe. Mais la Reine d'Épée nous dit qu'il y a quand même des angoisses. Ou bien c'est le niveau financier qui vous bloque, d'accord ? Qui vous empêche, peut-être, de mettre en place ce projet. Ou bien il y a des peurs, d'accord, au niveau de l'argent. Ok. Qu'avez-vous fait ou pas ? On va voir, pour mériter ou pas. 8 de coupe. Ok. Vous avez tourné le dos à quelque chose, à quelqu'un. Vous êtes éloigné. Alors, pour certains, s'il y a un nouveau projet, de vous mettre à votre compte, ou un nouveau projet que vous avez déjà commencé, peut-être que vous avez tourné le dos à un travail, un travail dans lequel vous étiez stable et vous aviez votre paye. Vous voyez ? Alors, après, pour d'autres, si ça bloque, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tourné le dos à quelque chose. Vous voyez, des fois, il faut prendre des risques, pour que l'univers nous aide. Ah, on a un 9 de denier, vous voyez ? 9 de denier, oui. Ok. Alors, j'ai les deux situations. Soit vous avez tourné le dos et pris votre indépendance, parce que 9 de denier, c'est ça, c'est l'autonomie et l'indépendance. Et là, effectivement, il y a vraiment un mérite. Ou soit, pour certains, vous n'avez pas encore tourné le dos à autre chose. Peut-être que si vous voulez être à votre compte, peut-être que vous avez peur de lâcher votre travail. Vous voyez, c'est possible. Et là, pour le coup, ça bloque. D'accord ? C'est quand vous allez prendre un risque, éventuellement, que ça arrivera. D'accord ? On a ça. Ok. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? On va voir tout de suite. On va pouvoir revenir sur ces cartes-là. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Waouh, 10 de denier. C'est beau, ça, le 10 de denier, on l'a là aussi. Là, c'est la prospérité. Regardez, ça a un coffre plein d'argent. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Sagittaire. Allez, d'épée. Déjà, c'est d'y croire, les amis. Et en plus de ça, c'est peut-être de communiquer. On a une notion de communication. On a une notion de communication, là. Alors, on va remettre une carte dessus. C'est un peu... Bon, je pense que là, vous avez déjà tourné le dos. Et on a l'empereur. Ouh, il y a peut-être des démarches à faire. Là, vous êtes là. Et le... Regardez, on a les mêmes cartes. Roi de Denier, Valet de Denier. Et Reine de Bâton, Valet de Denier. Roi de Bâton, Valet de Denier. Reine de Bâton, Roi de... Valet de Denier. Bref. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Je pense que, pour certains, ce que vous avez fait, et ce qui est très, très bien, c'est que vous avez tourné le dos à quelque chose. D'accord ? Pour prendre votre indépendance dans cette situation. Effectivement. Vous avez lâché peut-être un travail ou un autre projet ou quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est des démarches. Pour avoir cet argent, parce que ce coffre, il est là. Ça va arriver pour vous. Mais il y a des démarches à faire. Quelles démarches vous devez faire ? Des propositions ? Saisir des chances ? Pourquoi pas ? Gains ou autres, vous voyez ? Il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire pour ouvrir ce coffre parce qu'il est là, il est à votre disposition, mais l'argent ne va pas tomber du ciel. D'accord ? Donc, il y a des démarches à faire, à voir comment ça vous parle. Démarches administratives ou autres. Démarches au niveau de la communication. Pour ceux qui ont commencé leur entreprise, peut-être qu'il faut communiquer. Il faut prendre votre pouvoir en main, l'empereur. Il faut communiquer, il faut faire votre com', il faut aller chercher les clients. Vous voyez ? Quelle est la surprise que l'univers vous réserve, les sagitaires ? Roi de coupe. Bon. On va vous aider à écouter votre cœur. On a le roi de... Ou on a peut-être un signe d'eau qui est important pour vous. Voilà. Qui va être important pour ça. Cinq de deniers. Ok. Vous voyez ? Cinq de deniers, c'est le manque financier. Et la surprise qu'on vous réserve... C'est un peu délicat. Je suis obligée de prendre mon temps pour bien ressentir les intuitions. La surprise, ça peut être quoi ? Par rapport à ce manque financier que vous avez actuellement, vous allez... Alors, le roi de coupe, si vous pouvez... Effectivement, ça... Tiens, ben voilà. C'est ce que j'allais dire. Ok. Vous allez obtenir de l'aide. Oui. Je pense que pour certains, effectivement, ce qu'on voit là, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion va certainement vous aider. On a beaucoup de deniers incroyables. Vous voyez ? C'est vraiment au niveau financier, là. Il y a le six de deniers et le sept de deniers avec un petit peu d'attente. Va vous aider, pour certains, à... à continuer cette situation, ce projet. Voilà. Ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors, peut-être, effectivement, au niveau financier, mais peut-être pas. Peut-être que cette personne va vous donner une idée, va faire votre com, va peut-être vous donner de l'argent. Ça dépend. Vous voyez comment... Mais en tout cas, je vois un signe d'eau qui va vous venir en aide. Et c'est ça, le cadeau de l'univers, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut même... Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous donner de l'argent, mais en tout cas, ça va vous propulser au niveau financier. Et on a le six de coupe, ici. Donc, le six de coupe, peut-être quelqu'un de votre passé, éventuellement. Peut-être un enfant aussi. Je ne sais pas pourquoi, je suis obligée de vous donner toutes les cartes. Ou peut-être une âme sœur. L'évolution, dans le meilleur des cas, waouh, 10 de coupe, mais là, voilà, le 10 de coupe, c'est... 10 de coupe, 10 de denier. Sagittaire, il y a vraiment des choses hyper prometteuses pour vous et magnifiques. Au niveau financier, mais pas que. Pour certains, c'est peut-être une âme sœur que vous allez rencontrer. Et vous savez, des fois, c'est les personnes qui nous entourent, en fait, l'énergie des personnes qui nous entourent peuvent soit nous propulser dans quelque chose de magnifique ou soit bloquer complètement notre vie en général. Et je pense que cette personne, au contraire, cette personne, elle va vous propulser vers quelque chose de très, très bien. Donc là, l'évolution, dans le meilleur des cas, c'est le 10 de coupe. C'est tout. On est bien. On est bien émotionnellement, on est bien financièrement, on est super heureux dans tout. Mais qu'est-ce qu'il vous restait à faire ? Ne l'oubliez pas, on a un 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, C'est avoir confiance en vous, communiquer, faire des démarches administratives. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour aller ouvrir ce coffre. Ok ? Les Sagittaires, très beau. Très, très beau. Allez, on va voir ça. Vous allez être tranquille au niveau financier. Pas d'inquiétude, mais fréquentez la bonne personne. Faites les bons choix. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à point à qui s'est attendu. Alors ici, c'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Le mantra, c'est je me vois, je m'aime et je me reconnais. Aimez-vous déjà les Sagittaires. Sentez-vous. Vous voyez, l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est... On a énormément de deniers. L'argent, c'est aussi la valeur qu'on se donne. Si on... Si on... Si vous vous donnez beaucoup, beaucoup de valeur, vous allez attirer beaucoup d'argent. Clairement. Si vous dépensez beaucoup, beaucoup d'argent au point de vous ruiner, c'est que vous avez un problème avec la valeur, l'estime de vous. Vous voyez, l'argent, les deniers, c'est tout ça. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. à bientôt. Je vous embrasse. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour la petite guidance approfondie. On va aller voir un petit peu quelles surprises l'univers vous réserve et pourquoi. Allez, c'est parti les amis. On va commencer déjà par voir ce que vous voulez, les béliers, ce que vous demandez à l'univers. Alors, que voulez-vous, les béliers ? Que voulez-vous les béliers ? Alors, on a la carte cloître et on a la carte de la nativité. Bon, je pense que vous voulez, bélier, déjà prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être, vous demandez peut-être de l'aide là pour fermer une porte, les béliers, fermer une porte et puis prendre un nouveau départ. vous êtes, peut-être, alors, j'ai plusieurs choses. J'ai certains béliers qui se sentent un peu isolés, repliés sur eux-mêmes, enfermés émotionnellement, mentalement, bon, voilà. Et vous voulez vous libérer de ça, en fait. Vous voulez commencer un nouveau départ, être heureux, accomplir des choses, créer des choses aussi, vous voyez. Peut-être, alors, pour d'autres béliers, vous souhaitez fermer une porte, fermer un cycle, fermer, clôturer quelque chose dans votre vie et commencer un nouveau départ. C'est ce que vous demandez à l'univers. Allez, on va voir la suite. C'est parti, béliers. Regardez, vous êtes là. Ouh, l'empereur et le jugement. Vous avez besoin, en fait, d'un renouveau, d'un renouveau. Vous avez besoin, vous demandez, vous dites, l'univers sonne le glas, il faut que je change de vie. Je vois des béliers qui ont vraiment besoin de changer complètement de vie. Allez, on va voir ça, bélier. C'est parti, on va poser les cinq cartes. Ça va, Sousi ? Allez, go. Quoi, ma puce ? Quoi, ma pupuce ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, ma mounette ? Allez, c'est parti, bélier. Donc, quelle est cette situation ? Qu'est-ce qui se passe, bélier ? Quatre de pentacle. Il y a un besoin de penser à vous, mais je pense que là, vous avez, c'est ça, il y a ce truc, vous voyez, c'est encore l'enfermement, ce quatre de denier. On se sent bloqué, vous voyez là, les bras sont... Ouh, attendez, je vais chercher la carte. Regardez ce qu'on a qui est sorti, le jugement encore une fois. Vous avez besoin que l'univers sonne le glas, bélier. Peut-être que vous avez vous-même pris une décision, une décision importante, finale, mais vous n'arrivez pas. Là, on a les bras, on a les bras complètement bloqués. Le cœur aussi, le cœur, il est bloqué, bélier. Vous avez besoin et de penser à vous. La situation, c'est qu'il faut maintenant penser à vous ou bien, c'est... Il faut ouvrir les bras, quoi. Il faut ouvrir les bras, clairement. Peut-être, bélier, pour certains, vous gardez, vous gardez des choses, vous gardez soit trop de choses en vous ou soit trop ce qui est financier, matériel, confort. Avec ça, nous avons un 2DP. Regardez, on a une fin. Je pense vraiment que vous voulez, que vous devez mettre fin à quelque chose, bélier. Je pense que ce choix, ce choix difficile, il a déjà été fait, bélier. Mais je pense que vous ne savez pas comment. Parce qu'en même temps, vous semblez vraiment enfermés dans quelque chose. Ouais, enfermés dans quelque chose. Ouais. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, c'est ça la situation, vous ne savez pas comment sortir de ça. Comment peut-être ne pas tout perdre dans ça aussi. Et les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier, mais c'est aussi valeur et principe. Et on sait que pour vous, bélier, l'image que vous dégagez, en fait, ce que les gens pensent de vous, c'est très important. Un empereur, il est fiable. Un empereur, on peut compter sur lui. Un empereur, il ne trahit pas. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Après, on est dans le 4. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez une forme de stabilité, mais avec toutes ces épées qui ne vous convient absolument pas. Mais, même s'il y a la prise de conscience, vous demandez quand même de l'aide à l'univers pour pouvoir peut-être agir ou qu'il se passe quelque chose pour vous libérer de cette situation, sortir de cet enfermement. d'accord. Alors, qu'avez-vous fait ou pas pour aller dans ce sens-là, Bélier, la tempérance ? Ça, c'est ce que vous avez fait. Vous avez attendu, tempéré. Est-ce que c'est ce qu'il y a à faire ? On va voir après. Mais, vous avez tempéré. Vous avez attendu, vous avez essayé de modérer, vous avez essayé de patienter, mais je pense que là, vous n'en pouvez plus, Bélier. Vous n'en pouvez plus. vous avez attendu. Parce que vous vous êtes investi dans cette situation. Comment lâcher ? Comment lâcher ? Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'il y a du confort ? Est-ce qu'il y a une stabilité ? Vous avez attendu, 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 alors que la situation, visiblement, semble déjà détruite, quoi, la tour. Et peut-être que pendant cette attente, il y a eu aussi des foudres karmiques, Bélier. Des pertes, des choses comme ça. Et vous avez peut-être, vous-même, attendu, eh bien, une foudre, quelque chose, que ce quelque chose se passe pour vous aider. Ce qu'il faut faire maintenant, Bélier, ce qu'il vous reste à faire, la route fortune, il faut que ça bouge, il faut avancer. la route fortune, c'est aussi une fin de cycle. Mais on a un soleil sur cette route fortune. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, là, c'est tourner la route, quoi, tourner la route du destin et avancer, peut-être arrêter d'attendre. Ouais, c'est ça. Arrêtez d'attendre. Et là, il y a une fin. Vous devez, vous-même, décider de sortir de quelque chose. On va voir comment l'univers peut vous aider par rapport à ça. Mais arrêtez d'attendre. Ou quand bien même vous êtes dans l'obligation d'attendre un petit peu parce qu'il peut y avoir des préavis ou autres ou des divorces. Vous voyez, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Mais déjà, avancez un peu dans ce sens-là en faisant des démarches, en communiquant. Vous voyez ? Faites un premier pas, Bélier, vers cette fin, cette fin de vie. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de clôturer un cycle. Bon, ce que l'univers vous réserve quelle aide vous pouvez obtenir 5 de denier. Bon, Bélier, là, ça va être compliqué par contre. Parce que si vous restez accroché, moi, je vous donne le message, si vous restez accroché par rapport à une question de confort ou d'argent, vous allez perdre vos deniers. Et là, c'est une foudre karmique. C'est le seul moyen pour l'univers de vous dire il faut bouger, il faut agir maintenant. Vous allez perdre vos deniers. C'est censé, si ça vous parle, Bélier, ce que je vais dire, c'est parce que je dois vous le dire et c'est censé vous motiver avant que cette foudre karmique ne tombe. Mais, vous pouvez perdre les 5 de denier, votre argent, votre travail, tout dépend comment ça vous parle, votre confort financier, votre santé. ça, c'est une foudre karmique parce que vous attendez que l'univers sonne le glas et vous avez peut-être déjà demandé mais peut-être que l'univers vous a envoyé plein de choses et que vous n'avez pas agi, là, l'univers va mettre la barre haut. Ça va être difficile sur le moment mais c'est pour vous aider à moins que vous agissiez avant. C'est une aide. Vous voyez, là, on est dans la surprise, on est dans l'aide. si c'est le seul moyen, ce sera ça. Voilà, c'est une aide, Valé de Denier. Vous voyez, c'est une aide pour vous, ce qui va se passer pour enfin arrêter tout ça, ce cercle vicieux, finalement, cet enfermement, le fait de ne pas vivre, vous avez besoin d'être heureux de passer à autre chose et c'est ce que vous voulez mais sauf que je vois des béliers qui ne savent pas comment faire. Eh bien, il y a une aide. Maintenant, quand l'univers aide, ce n'est pas forcément, ce n'est pas toujours parce que là, si on en vient à ce 5 de denier, c'est qu'à mon avis, vous avez eu déjà des petites aides que vous n'avez pas saisies, vraiment. L'évolution, dans le meilleur des cas, eh bien, voilà, 4 de bâton, une stabilité, une stabilité pour vous, le fait de célébrer aussi, vous voyez, vous allez célébrer la vie, vous allez être heureux, bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton ? Peut-être même un mariage, 3 de denier. L'évolution, c'est de célébrer une forme de réparation après ça, si ça arrive. Ce n'est pas sûr que ça arrive, ça dépend de ce que vous allez faire. Mais l'évolution, effectivement, c'est que, je pense, vous allez célébrer, vous allez être aligné enfin, parce que là, vous n'êtes pas du tout bélier aligné. Vous allez être aligné dans votre vie, dans votre mission de vie. Vous voyez, le 3 de denier, c'est l'alignement, corps, âme, esprit. Là, il n'y a que le corps, en fait. Donc, vous allez être aligné, vous allez pouvoir célébrer, vous allez vous sentir où vous êtes, dans votre vie, dans tout ce qui vous convient. Et vous sortez de la lune. Vous sortez de ça, ça ne va pas. Il y a certains béliers dans cette situation. Vous êtes vraiment dans une forme de dépression. Mais peut-être aussi, vous avez peur. Vous voyez, 5 de denier, on le retrouve là. Vous avez peur de perdre vos deniers. C'est pour ça que vous vous accrochez comme ça. Mais là, si on veut vous faire bouger, bélier, on va vous les faire perdre vos deniers. Mais dans tous les cas, vous allez après ça, vous stabiliser, même au niveau des deniers. Vous allez guérir, en tout cas, ce que vous allez perdre. Financier, confort ou autre. Des fois, c'est aussi, quand on n'est dans vraiment pas du tout où on doit être, des fois, on peut aussi, bon, c'est comme ça. On peut aussi avoir un petit problème de santé qui, voilà, nous pousse à bouger. Mais, réparation. Donc, pas d'inquiétude. Sauf, essayez d'éviter ça. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Essayez d'éviter ça en agissant. On vous dit, faites un premier pas, déjà, Bélier. Vraiment. Et c'est un cadeau. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout négatif et ce n'est pas du tout grave. Sur le moment, vous allez prendre ça pour quelque chose de grave parce que c'est normal. Il faut vous faire réagir. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Allez, les amis, on termine avec l'oracle illustré. Et nous avons, il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, corps et maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Pour certains béliers, c'est juste que vous devez changer de domicile. Regardez, on a là la maison et là, la maison, le cloître, c'est aussi la maison. Donc, peut-être que pour certains, vous gardez une habitation qui est complètement néfaste pour vous, mais parce que vous avez acheté, parce que vous avez peur de je ne sais quoi. Vous voyez, c'est possible pour certains ou bien c'est un foyer. On a un petit mantra. Je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Voilà bélier, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, parlé. Merci pour votre écoute. A très bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va pour la guidance approfondie et on va voir un petit peu quelles surprises l'univers vous réserve, pourquoi, etc. On va commencer avec le béline. On va voir les lions déjà, ce qu'il vous faut, ce que vous demandez à l'univers. Allez, les lions. Alors, on a la carte de la stérilité et on a la carte du feu. Bon. Vous demandez à les lions, vous demandez à l'univers, les lions, de vous apporter une énergie combative, de vous apporter beaucoup de courage par rapport à une situation qui aujourd'hui semble bloquée. Il y a une impasse. Pour certains lions, effectivement, la stérilité peut être un problème de fécondité aussi éventuellement. D'accord ? Vous demandez aux lions, à l'univers peut-être, de casser ce schéma, de casser ce blocage, ce qui est stérile actuellement dans votre vie. On va voir la suite, les amis, et de vous donner le courage de supporter ça, ce qui est stérile, ce qui est compliqué, ce qui est l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, les lions, qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être, j'ai d'autres lions aussi, peut-être que vous demandez à l'univers un peu de répit, d'arrêter de tout le temps devoir se battre, se battre, se battre, pour tout, pour tout, pour tout, vous voyez ? Allez, c'est parti. On y va. On pose les cinq cartes. Les lions. Un, deux, trois, quatre, et cinq. C'est parti, les lions. Il y a quelque chose de stérile dans votre vie. On dirait que vous vous battez pour ça, vous vous donnez à fond dans quelque chose qui est bloqué. Allez, on y va. Donc, la situation, c'est quoi ? C'est une fatigue là. C'est un combat. Il y a vraiment un combat. Oui, c'est ça. Vous vous battez, vous battez les lions pour peu. Neuf de bâton. On est épuisé, on est fatigué, on est... Bon, de lâcher aussi, les lions. Peut-être que vous ne lâchez pas aussi. Peut-être que c'est ça. C'est stérile, c'est bloqué. Pourquoi vous vous accrochez à ce bâton ? Vous ne lâchez pas le bâton. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus, mais je m'accroche. Pourtant, c'est stérile, c'est bloqué. Regardez, on a le même bâton là. C'est un combat entre vous et vous. Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un d'autre ? En tout cas, les lions, vous vous accrochez à quelque chose qu'il faut lâcher. Et peut-être que justement, ce que vous demandez, c'est de vous aider à lâcher ou au contraire, que ça fonctionne. Alors, on va voir quelle est la situation pour les lions. Le cavalier de bâton, on a encore du feu. Le solar, d'accord, ok. Ah oui, vous êtes déterminés à vous accrocher parce que vous êtes convaincus, les lions, que le soleil va briller dans cette situation. Effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué. Pourtant, vous avez énormément de courage, énormément de combativité dans cette situation, énormément de détermination pour ne pas lâcher. Vous ne lâchez pas les lions. Ça demande beaucoup d'énergie, énormément. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Parce que ce que vous, ce que vous voulez, de toute manière, ce n'est pas lâcher. Maintenant, je ne vous dis pas de lâcher. Je n'avais pas ces cartes-là. On va voir au fur et à mesure. Ce que vous voulez, justement, on va voir ça là. Ce que vous voulez, vous, c'est ne pas lâcher. C'est ça. C'est que ça fonctionne. C'est d'avoir gain de cause. Bon, OK. Qu'avez-vous fait ou pas ? Ou à faire ou pas ? La roue de fortune. Allez, on va mettre la carte directement dessus. Deux d'épées. OK, d'accord. Il y a eu un déni là. Il y a eu un déni, les lions. Vous avez eu, vous avez eu une chance de lâcher. Je pense, les lions, il faut lâcher. c'est pas, c'est pas, c'est pas, là, vous accrochez à ça, c'est pas bon, c'est stérile. Pour moi, clairement. Mais les lions, on est optimiste. Donc, on lâche pas facilement parce qu'on y croit. Mais, vous avez eu une chance que vous n'avez pas vue avec le 2 d'épée. Vous avez l'as de coupe. Certains lions, est-ce que vous accrochez à une relation ? Vous avez rencontré une autre personne et vous n'avez pas été, vous n'avez pas vu cette chance de lâcher. Peut-être que ça parle pas d'une relation. Peut-être que ça parle de toute autre chose. D'un projet de cœur, pourquoi pas ? Mais les lions, vous avez eu une chance que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas saisi. Peut-être que vous l'avez vu. Mais que vous n'avez pas saisi. Et ça, c'est bien dommage parce que c'était un cadeau. C'était pour vous aider à lâcher, à vous reposer. Ok. Mais vous y croyez, les lions, dans cette situation. Mais elle est stérile. Bon, ok. Ce qu'il vous reste à faire ou pas, les lions, 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'amour, c'est le bonheur. 3 de denier. Ce qu'il vous reste à faire, là, les lions, c'est de vous investir pour votre bonheur. mais votre bonheur est seul. Si ça, ça peut vous parler, si ça concerne une relation, 9 de denier. Votre bonheur est seul, en tout cas, sans cette personne. Cette situation, vous ne lâchez pas. Sinon, c'est de vous investir, les lions, pour professionnellement, peut-être qu'il y a certains lions qui sont à leur compte, qui veulent être à leur compte, vous voyez. c'est avec le roi de denier et le 10 de coupe, ce qu'il vous reste à faire. C'est ça, c'est l'investissement, mais plus émotionnel. Peut-être d'aller chercher ce qui vous procure du bien-être, de l'amour. Dans cette entreprise, ou seul, indépendant, sans cette personne. Vous voyez, parce que là, on est dans le combat. Là, on est dans l'amour. Comment l'univers va vous aider ? Quelle surprise on vous réserve ? 4 d'épées. Bon, vous allez pouvoir vous reposer mentalement. D'accord ? Lâcher prise, prendre des distances avec cette situation qui est stérile, qui vous demande beaucoup trop d'efforts. Alors, comment vous aider à vous reposer et arrêter de vous tracasser l'impératrice ? J'ai certains lions qui... Alors, j'ai plusieurs situations. J'ai plusieurs situations, les lions. Je peux avoir certains lions qui veulent un bébé et là, l'univers va vous l'apporter. et c'est peut-être ça que vous n'avez pas lâché et pourtant, à un moment donné, vous avez eu une chance de... et vous ne l'avez pas vu ou bien ça n'a pas fonctionné. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut plutôt, je pense, être dans le lâcher prise et plus être... Voilà, faire du bien, vous faire du bien émotionnellement parlant, vous investir pour ça. Pour d'autres lions, c'est un projet, c'est une relation. Pardon. Pour d'autres lions, c'est une relation que vous ne lâchez pas. J'ai plusieurs cas de figure. Je pense qu'on vous a envoyé peut-être quelqu'un nouveau que vous n'avez pas vu ou pas voulu voir ça comme un cadeau, comme une chance de lâcher. Une relation qui vous épuise. Là, ce que vous devez faire, c'est de vous investir émotionnellement pour être bien. On va voir comment. 6 de coupe. 6 de coupe et 10 de coupe. Lâchant prise, en lâchant prise et en faisant des choses qui vous font plaisir, en étant entouré de bonnes personnes, par exemple. Et là, ce que l'univers va vous apporter, c'est une prise de recul de cette décision, de cette personne, pour ceux à qui ça parle du sentimental. Et là, ça sera avant tout vous allez vous mettre au centre de votre vie. Vous allez prendre soin de vous avant tout, les lions. Pour d'autres, si c'est un projet, vous vous donnez un fond dans un projet, c'est difficile, mais on est déterminé, on est combatif, c'est stérile. On vous a peut-être à un moment donné envoyé une chance que vous n'avez pas saisi par rapport à ce projet. Là, vous allez plus vous investir. Peut-être qu'il faut un changement aussi dans ce projet. Et vous allez vous investir à un changement afin que ce projet fonctionne. Et comment l'univers vous aide en vous apportant un recul mental, donc moins de prise de tête, et avec l'impératrice, c'est prendre soin, telle une maman, de ce projet. Ok, j'ai trois cas de figure. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose pour lequel vous vous battez qui est actuellement stérile. L'évolution, dans le meilleur des cas, reine de bâton, magnifique, c'est votre énergie, les lions. L'évolution, c'est vous reprenez votre pouvoir, votre feu intérieur, votre énergie, parce que là, il y a une fatigue, il y a une fatigue, on n'en peut plus, on en a marre. Donc, vous reprenez votre feu, votre énergie vitale, les lions. Reine de bâton, hommes ou femmes, bien évidemment. et neuf de denier, vous reprenez pour certains votre autonomie et votre indépendance. Et pour d'autres personnes, c'est la victoire. D'accord ? C'est une victoire au niveau du projet, au niveau de l'entreprise. Mais je pense que s'il y a un projet qui ne fonctionne pas malgré les efforts ou une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne faites pas assez les choses avec le cœur ou bien il faut apporter un changement et faire quelque chose que vous aimez plus dans ce projet ou dans cette entreprise. Voilà les lions. Bon. Allez. C'est parti. On termine avec l'oracle illustré. Donc, juste une petite clarification. Si c'est tout autre, il y aura une réussite, il n'y a rien à lâcher. Si c'est sentimental, il faut lâcher. Et vous ouvrir à une nouvelle personne, une autre personne. Allez, les lions, un petit message. Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté, activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Il faut un changement, les lions. Il vous faut un changement. En mantra, j'ose, pardon, j'explore mon être en osant l'inconnu. Voilà les lions, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé, aidé. Je vous embrasse les amis. A bientôt. Bye bye. Bye bye.